Le pèlerinage est un voyage de foi. Le ange à la Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre « Et fait aux gens une annonce pour le hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné. » Le pèlerinage est le cinquième pilier de l'Islam et l'une des œuvres est le plus pire auprès d'Allah, Seigneur de l'univers. C'est grâce auquel que le dégré s'élève et les péchés et mauvaises actions se font absoudre. Allah vouloir à lui dit « Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison. » Notre prophète salue l'éducation sur lui dit « L'Islam est fondé sur cinq piliers. » Il a attesté qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah et que Mohamed est son messager. « Accomplir la salat et se quitter de la zakat et faire le pèlerinage à la maison sacrée de la part de celui qui en a le moyen. » Il dit également « Celui qui fait le pèlerinage sans commettre ni indécence ni perversité, il reviendra sans péché comme le jour où il fut né. » Il dit également « N'essayez-tu pas que l'Islam raille la mécréance d'avant lui, la migration raille les péchés antérieurs et le pèlerinage efface les mauvaises actions d'avant. » Il dit également « Faire le petit pèlerinage l'un après l'autre est une absolution d'entre les deux. De même, le pèlerinage pire n'a pour rétribution que le paradis. » Le pèlerinage est un voyage de foi. Le guide, on est la sincérité voué à Allah, Seigneur de l'univers, loin de l'hypocrisie et de l'ostentation. « Le pèlerinage sort de sa maison émigrant vers son seigneur, laissant sa famille, humble envers son protecteur. Il se déplace entre les lieux rétuellement sacrés. Avec un cœur recueilli, une langue invoquant, il s'adresse à son seigneur, implorant sa misère aux cordes et craignant son châtiment. » Allah lui dit « Et quand nous indiquons pour Abraham le lieu de la maison, c'est-à-dire la Ka'ba, en lui disant « Ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout et pour ceux qui s'y inclinent et s'oprosternent. » C'est pourquoi le pèlerin du but se voyage par le slogan de mon utilisme et disant « Me voici, mon seigneur, me voici, me voici, ta n'a aucun associé, c'est à toi le louange, le bienfait et la royauté, tu n'as point d'associé. » Sans doute, le pèlerinage est la bonne occasion d'évoquer le nom d'Allah, Gouloir Haloui. Cette évocation est la finalité sublime de tous les actes cultuels en général et de pèlerinage en particulier. La circombulation autour de la maison antique, le parcours entre les deux monticules de Safa et Marwa et la lapidation de cailloux sont instituées exclusivement pour évoquer le nom d'Allah, Gouloir Haloui, qui dit « Ce n'est pas un péché que d'aller en quête de quelques grâces de votre seigneur. » « Si, quand vous déferlez depuis Arafat, invoquez Allah à Al-Mashar al-Haram, c'est-à-dire Al-Muzdalafa, et invoquez-le comme il vous a montré la bonne voie, quoiqu'auparavant vous étiez de nombre déségarés. Ensuite, déferlez par où les gens déferlent et demandez pardon à Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. « Et quand vous aurez achevé vos rites, alors invoquez Allah comme vous invoquez vos pères et vos ancêtres normalement, et plus ardument encore. » Là, le pèlerin se tranquillise par l'évocation de son âme, se rassure, par l'évocation de son Seigneur, et son âme se rassure. Allah, Gouloir Haloui, dit « C'est grâce à l'évocation d'Allah que le cœur se rassure. » Au cours du pèlerinage, les pèlerins se rappellent de derniers jours, et de gros nombres se réuniront dans le même lieu, et devant leur Seigneur, qui les ressemblera le dernier jour, les défonciers, et le dernier pour un grand jour, le jour où tous les humains se comparaîtront devant le Seigneur de l'univers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'évocation d'Allah soit accordé au prophète honnête, à sa famille, ses compagnons, et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Sans doute, le pèlerinage est la saison de renforcement de relations sociales, où les gens se connaissent, nous, de bonnes relations, et se traitent avec interclémence. Là, la fraternité humaine se manifeste sous la forme la plus splendide. Allah, couloir à lui, dit, « Certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, adorez-moi donc. » Il dit également, « Et, certes, cette communauté qui est la vôtre est une communauté unique, et je suis votre Seigneur, craignez-moi donc. » Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Un arabe n'a une prévalence sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe, ni un blanc sur un noir, ni un noir sur un blanc, que par la piété vous êtes tous descendant d'Adam, et Adam est créé de la terre. » Néanmoins, nous affirmons que le pèlerinage n'est censé s'accomplir pas si le pèlerinage ne se marque pas par les vertus et n'illude pas les vices. Le pèlerinage est une bonne attitude, une responsabilité et une bonne moralité. Allah, couloir à lui, dit, « Le pèlerinage a lieu dans des trois mois connus. » Et là, on se décide de l'accomplir à leur point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute, pendant le pèlerinage, et le bien que vous faites, Allah le sait, et prenez-vous provision, mais vraiment la meilleure provision, et la piété, ou bien se trouve dans la piété, et redotez-moi aux doués d'intelligence et d'horizon. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Je suis garant d'une maison au milieu du paradis pour que celui qui renonce à la polémique, même si elle a raison, d'une maison au centre du paradis pour celui qui s'abstient de mentir, même s'il dit des blagues, et d'une maison en haut du paradis pour celui d'une bonne moralité. » Le pèlerin n'est pas censé faire de polémiques, ni s'aimer de doute, ni nuire pas par dire aux actes aux autres. Il doit plutôt aider et soigner les chétifs, être un bon compagnon, brave, doux avec tous ceux qui sont avec lui, sociaux de bien accomplir tous les rituels, et assiduit aux vocations d'Allah et en tous les actes d'obéissance. Ô Allah, agréer nos bonnes actions et oriente-nous à ceux que tu aimes et agréer.